Et de retour sur Elden Ring, bienvenue à vous. Alors, comme à l'habitude, j'ai été chercher cette fameuse épée que je voulais absolument. Et avant d'avoir l'épée, j'ai eu le temps d'avoir tout le set complet, bouclier inclus. En off, j'ai craqué et je suis retourné voir la tortue. Et non content d'avoir pris toutes les sorcelleries que je pouvais, j'ai aussi pris toutes les incantations. Alors, bien sûr, je suis bien trop lourd avec ce bouclier que je ne peux pas utiliser. Ce casque, que je ne saurais voir. Car moi, j'aime bien voir la jolie frimousse de notre héroïne. Et bien sûr, j'ai été tuer quelques géants pour pouvoir augmenter le niveau. Puisque l'objectif avoué sera au moins de monter de niveau à chaque vidéo. De manière à ce que cette aventure soit beaucoup plus jouable. Alors, on se sauve de l'église des vœux. Et moi, je voulais retourner à un endroit bien précis. J'ai pu voir dans une vidéo que j'avais raté un talisman qui était caché justement dans une tour. Où je me demandais, mais c'est bizarre, on ne peut pas aller en haut de cette tour pour récupérer un objet. Et bien, en fait, il ne s'agit pas de grimper tout en haut, mais bel et bien d'entrer dans cette tour. Cette double tour, vous allez voir, qui garde l'entrée du château de Valorage. Alors, ici, il y a un groupe de loups qui nous tombent dessus. Mais on ne va pas faire attention à eux. Oh, je n'avais pas vu, je ne savais pas qu'il y avait un géant ici. Est-ce que le géant, euh, on doit le tuer j'imagine ? Voilà. Il est tombé. On l'achève. Non, mais qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là ? Vraiment. On aurait dû s'en douter, il y avait des cadavres de ses copains tout autour. Bien. Donc, euh, l'entrée de cette tour se situe un petit peu plus haut. Vous voyez, c'est ici, aux portes. Au tout début du jeu, il faut donc continuer le chemin, remonter ici, redescendre sur les plaines pour se diriger sur les doubles tours. Bien sûr, l'endroit est gardé, mais ça ne va pas vraiment nous poser de problème. On va d'ailleurs tester le sort de foudre. Non, ça, c'est l'attaque spéciale que je viens de placer. Oui, ça, c'est le sort de foudre. Qui est très efficace, comme vous pouvez le voir. Alors, maintenant, on a l'arme de ce chevalier. Que l'on a augmenté jusqu'au niveau 4. Et j'ai placé la cendre de guerre frappe déchaînée dessus. Histoire un petit peu d'annoncer la couleur. Bien sûr, les lieux sont gardés. Non mais oh. Il est pas mort. J'ai vraiment cru qu'il était mort. Très bien, c'est bon, c'est fini. Vous voyez, c'est ici, là où il y a le géant et le piège avec les archers, que se trouve le talisman des flèches filantes. Donc, c'est un talisman qui permet d'augmenter la portée des arcs. Ça peut être intéressant. Bien, maintenant que l'on a fait ça, comme je l'ai dit, on va avancer dans le château de Voileorage. Qui est extrêmement bien gardé, comme vous allez pouvoir le constater. Je pense d'ailleurs qu'il me faudra au moins deux vidéos avant d'en venir à bout et d'être aux portes du roi le fameux greffet Godric. Alors, on était venu jusqu'ici parler à cet étrange personnage. Et on va continuer notre chemin à travers le château. On va faire attention, car il y a de multiples endroits où aller. Et on va prendre soin de bien explorer le château, de manière à rater le moins de choses possible. Comme vous avez pu le voir, on découvre toujours beaucoup de choses. dans ce jeu. Alors, j'ai déjà eu l'occasion avec le guerrier magicien de faire une bonne partie du château et de tuer Godric, le greffet. Donc, cette fois-ci, cela devrait me prendre moins de temps. pour compléter le château. Vous voyez, il faut faire tout un tas de chemin, des fois, pour ne pas grand-chop. très bien. Ok, on va refaire le tour. On pourrait passer par les portes directement, mais comme le château est lourdement gardé, avec beaucoup d'ab... de... de garde. On va passer par le côté. Par ici. On va tenter d'être le plus discret possible. Euh... Ça va être... une partie de plaisir, bien sûr. Ok. La panique. Tout à fait normal. Quand on voit à quoi on a à faire un aigle, avec des épées sur ses serres. Il y a de quoi paniquer. Quand on connaît la... montre osité que c'est. Euh... Il y a de quoi flipper. Effectivement. Alors, oui. Euh... On peut descendre par là. Moi, j'ai vraiment envie euh... de faire tout le chemin. Et euh... de... de tuer toutes ces bestioles. Très bien. L'autre... est partie. Non, là... Ouf ! Euh... Ces bêtes font extrêmement mal. Il faudrait que... peut-être que je pense utiliser un peu plus... de mon bouclier. Il y en a par là. Donc le but euh... sera de tuer... elle qui veille... au grain. Voilà, il ne faut pas... surtout pas... paniquer. comme je suis en train de le faire. Pourtant... c'est qu'ils soient tous morts. Et non, il y en a encore un. D'ailleurs, pourquoi est-ce que... on n'électrifierait pas un petit peu tout ça ? Allez, cette fois-ci, on va la jouer un petit peu... plus... professionnelle. Voilà ! Oh, d'accord, pas le truc. Serre de faucon de guerre. En plus, on a récupéré l'une de ses armes. Une pierre de forge. Bon, il est important... euh... de faire quelques petits détours... pour... collectionner tous ces objets. Et... euh... le jeu... a bien compris... que l'on était en difficulté. Oui, on a fait tout le tour. et nous offre une grâce évanouie. Que l'on prend avec plaisir. On va s'y reposer. Pour remplir nos fioles. Nos points de vie et... nos points de compétences. Euh... évite de mettre des coups d'épée, de jeter dans le vide. C'est bien. C'est bien. Allez, et toi ? C'est du plaisir. Il est tombé dans le vide. Un bouclier de cuir. Je suis désolé, mes petits loups. Mais... ça va pas le faire. Bon, il y en a un autre là-haut. On aura l'occasion d'aller lui dire coucou. Peut-être plus tard. De toute manière, si on touche une grâce évanouie de nouveau, ils vont se réactiver. Alors... Ne perdons pas plus de temps. Oh, une épée droite usée. Voilà qui va être très utile. Je plaisante. dans le vide. Toi, tu dégages. Ici, on peut avoir une arme. Des griffes. Personnellement, je n'utilise pas. Mais qui sont pas mal. Comme arme secondaire. Ok, ça sent le piège à plein nez. Oui. Bien que je pensais. C'est très intelligent tout ça. Ils nous ont bien fait mal, ces deux-là. Ils ont réussi leur coup. Je ne me souviens plus de ce qu'il y a. Ah, bah c'est verrouillé. Derrière cette porte. Oui, il y en a un au fond, là-bas, qui va nous faire la même chose. Bon, ils auraient pu ranger un peu. C'est vraiment le bordel, ce château. L'arc est suffisamment puissant pour leur mettre une bonne correction. Alors, je ne me souviens plus. Je crois qu'il y a quelque chose quand on monte. Ah oui. Bien sûr. Oui. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Un chevalier qui vous trucide. Et c'est notre premier échec. Dans ce château, je crois qu'il y en aura de nombreux. Parce que même bien armé comme je le suis, eh bien, vous verrez que ce n'est pas une mince affaire, ce château. Alors, on va retourner à la grâce évanouie où on était. Voilà. Comme ça, on a tout à refaire. Il n'est pas mort au premier coup. Maintenant, c'est mort. Ah, il y a ton copain. Ah, annonce la couleur. Allez. On va pas se faire piéger deux fois. Salut le mec ! Vous êtes nul en lancer, franchement. Vous pouvez aisément vous améliorer. Non, mais vous êtes nul. Non, mais vous êtes nul. Non, mais vous êtes nul. Vous avez nul. Vous êtes prêts et vous êtes prêts . Sous-titrage . ... ... Et oui, on est issus, on y retourne, ne serait-ce que pour récupérer les runes, alors c'est vrai que je fais des dégâts avec cette arme, mais j'en ferai probablement plus avec le croc du limier. Quant au rempart inébranlable, je n'avais plus de magie, ça m'a un petit peu perturbé. Il est là. Est-ce que je viens ? C'est un combat de tank. Il faut être très patient. Voilà, t'es mort, t'es bien mort, et on obtient des gantlets de chevalier banni, et c'est des jambières. Bien, ce n'est pas la première fois que j'ai deux pièces d'armes d'une fois, mais c'est assez rare. Très bien, et j'ai perdu toute ma mobilité. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, il y avait un coffre caché parmi toutes ces vieilleries. Et on a le talisman d'épée courbée, c'est très bien. Vous voyez qu'il faut vraiment fouiller tous ces endroits consciencieusement. Alors on aurait pu aussi... Oui, j'imagine que vous n'avez rien vu au combat. Juste des lames qui s'entrechoquaient dans le noir. Qu'est-ce que vous avez pour ça ? C'est vrai qu'il est assez utile dans ce jeu de mettre un petit peu de lumière. Elle est très sombre. Très bien, maintenant que l'on possède la clé, je pense qu'on va pouvoir monter à cet étage. On récupère cet ail. Et on va grimper à l'étage. Bon, on va prendre des petites habitudes salvatrices. Et ici, il faut faire attention parce qu'on peut facilement tomber. Et de ne pas s'en remettre. Et de ne pas s'en remettre. Il y en a plus tard, je pense. On aura son souvenir. D'accord. Comment je fais pour passer par ici, moi ? Oui, là, on me plaisante plus. Un marteau en pierre. Une nouvelle arme. Je suis trop habitué à mes petites armes. Pour me soucier de celles-là. Et ma foi ici, je ne vois pas trop de débouchés. Et que pour revenir en arrière. Oh, regardez-moi ça. Je vais tirer une autre flèche au cas où. Celui-ci, on ne peut pas le viser comme ça. Hop, dans la tête. Ça doit faire mal. Je ne sais pas si on peut continuer par ici. Ouais. Excusez-moi, je repositionnais le micro. Et on revient là. C'est super. Bon, bah ici, on a tout récupéré. C'est bien. Ici, euh... Je ne sais pas si on peut le récupérer comme ça. Non. Le rêve sera, à mon avis, pour plus tard. Ah, 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 ah. Petit malin, je t'avais oublié, toi. Ah, là, là. Ok, d'accord. Très bien. Tu me tournes le dos ? Ah, vraiment. Tu n'as pas de chance. Pas de volaille en saumur argenté. On a déjà les recettes. On sait comment les créer nous-mêmes. C'est qu'avant, euh, de s'aventurer dans ce château, de se jeter vers, dans les bras de la mort. Et bah... On fait un petit peu les cartes. Et on est bien mieux armés. Pour affronter tous les dangers. Que recèle ce château maudit. Ok, d'accord. J'avais déjà fait le tour, mais il n'y a rien ici. Ah oui, super. Encore un autre chevalier. J'allais dire, on va attendre qu'il nous tourne le dos pour lui mettre une flèche dans le dos. Il ne tourne pas. Là, il me tourne le dos. Allez, on en profite parce que celui-là... Oui, je l'avais dit. Très bien, on a fait une grave erreur. On aurait dû monter à l'étage discrètement et aller activer la grâce évanouie qui est à l'étage supérieur, juste à côté. Mais non, on a voulu jouer téméraire. On a cru qu'une attaque dans le dos nous suffirait pour nous aider à nous débarrasser de ce monstrueux personnage en armure. Mais non. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on est punis. Il va falloir qu'on recommence tout. C'est ça. Je joue du clairon. Ça m'a vachement aidé. On va.. Toi et tes petits copains. Vous allez mourir plus vite. Voilà ce que ça va changer. Il a bougé ! Oh non, reste à ta place. C'était tous à votre place. Tu aurais envie de dire. Euh, oui. Désolé, mais tu ne mourras pas deux fois de suite. Toi aussi, tu dégages. Poussez-vous, poussez-vous, il n'y a personne, c'est bon. Et cette fois-ci, on va aller activer la grâce au premier étage avant de se faire poutrer violemment. Et donc oui, la grâce est juste ici. Et on retourne chercher nos runes et mettre à bas un autre ennemi. Le métier d'aventurière est extrêmement dangereux. Jeune dame, ne vous risquez pas dans cette aventure. Alors, nous, on n'arrive pas à le battre celui-là de toute manière. Ok, on a fait un bruit infernal. Ouf, on l'a eu. Il nous offre ses gantelets. Mais c'est merveilleux. Bien à quoi ça peut se dire ? Vu que j'essaie déjà. Les programmeurs du jeu nous ont encore fait défaut. Alors ici, c'est la fête aux oiseaux. C'est bon que je puisse améliorer l'arc. De manière à les tuer en une fois. Très bien, je vais attendre que tu passes juste devant moi. Voilà. Quitte à ce que tu me touches, au moins tu finiras avec une flèche dans le bec. Là, ça va être un petit peu différent dans mon approche. Parce que cet oiseau est complètement fou. Et surtout, je voulais récupérer ces pierres de forge de niveau 2. Si je ne me trompe pas. Ça, ça va m'aider à augmenter la puissance de l'espadon que j'ai trompé sur ce chevalier doré. Ici, ma technique est toujours assez bonne, je trouve. C'est bon. C'est bon. Non. Pas té. Encore. celui-ci comme vous avez pu le voir est extrêmement agressif j'aime beaucoup son armure si je pouvais la voir complète ça me plairait beaucoup même si je sais que ma belle jeune héroïne n'a pas la force de s'en équiper je suis en plus je suis en plus c'est 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 On va y aller mais d'une manière un petit peu plus brutale peut-être. Non, il n'a rien à faire, il ne veut pas mourir, c'est ça, rau rau, c'est une très bonne idée de faire rau rau, ça m'impressionne énormément, je me suis terrorisé. Allez, toi aussi, tu viens. On récupère les runes. Elles nous ont manqué, là il va falloir attendre qu'ils terminent leur tour de garde et qu'ils se dirigent dans ma ligne de mire. On tue l'éclaireur avec sa torche en premier car c'est lui qui avertit tout le monde, généralement. Il a réussi à le toucher devant. Très bien, alors ils ne vont pas être très contents, mais on a l'habitude des gens qui ne sont vraiment pas très contents. On les connaît bien. On sait quoi leur dire. Salut, ça va bien ? Il aura été extrêmement résistant. Enfin, mais pas assez encore. Alors là, on va dans cette direction, mais je crois qu'on a rendez-vous par ici avec un certain personnage. On va prendre de la magie. Bien sûr, cette épée ardente, cette épée de la nuit ardente est excellente aussi, bien sûr, pour le combat. Et pour la magie. Ah, ravi de faire votre connaissance. Tout plaisir est pour moi, je m'appelle Roger, et comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis un sorcier. Je cherche quelque chose dans ce château. Pour être honnête, je passe le plus clair de mon temps au château de Voileorage. Mais assez parlé de moi. Ce n'est pas un lieu recommandé pour les sans-éclats qui nous traquent et nous sacrifient, vous savez, pour leur grève. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Je suis ici pour défaire Godric. Je vois, vous venez défier Godric dans l'espoir de vous emparer d'une rune majeure, n'est-ce pas ? J'imagine donc que vous la voyez, non ? La grâce pensait de nous guider. Eh bien, profitez-en pendant que cela dure. Je suis un sans-éclats comme vous, mais contrairement à vous, il y a bellurette que cette grâce ne s'est plus manifestée à moi. Ah, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti arrivant ici dans l'entre-terre. Je connais quelques arts magiques utiles au combat. Désiriez-vous en apprendre certains ? Je me ferai un plaisir de vous aider. Très bien. Eh bien, nous, on est venu ici uniquement pour les cendres de guerre. Espadon de Caria. C'est ça que je veux absolument que j'ai avec mon guerrier magicien et qui fait tant de dégâts. Bien sûr, on va prendre tout ce qu'on peut. Et on va les parler. L'art du combat que vous avez appris fait partie de la catégorie de la prestigieuse Académie de la Ria de Caria qui se situe au nord-est du château. Il obéit jadis à des lois qui transgressaient l'ordre d'or, m'a-t-on dit. Ce n'est pas fascinant. Dire que l'ordre d'or était alors suffisamment tolérant pour incorporer des coutumes contraires à ses propres principes. vu le délitement, le déclin et le besoin. Pareil, adaptabilité est encore plus crucial. Très bien. Il parle extrêmement vite. Les textes font extrêmement vite. J'ai pas eu le temps de tout lire. C'est un peu foufou tout ça. Bon, sur mon chemin il n'y a que des cadavres. Et c'est de mon fait. Toi, t'es pas beau et on t'aime pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on doit te tuer. Bien. Un petit peu d'argent en plus. C'est parfait. Oui, l'art magique est extrêmement puissant. Bon, il fait beaucoup de bruit mais... Il est très puissant. Là, on va voir encore un combat que je trouve moi, personnellement, c'est difficile. Et je vais essayer d'y mettre un terme le plus rapidement possible. avant de me faire tuer. Bien sûr. Oui, c'est ça. Prendre des potions bleues, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ah, la panique, la panique, c'était la panique. Ceux qui sont très imposant ces chevaliers. C'est maudit. Oh, un coffre ! Qu'est-ce qu'il y a bien là-dedans ? Ah, le voile mimétique. Très utile pour passer inaperçu dans tous les donjons. Dans le château aussi. Oui mais non, non. Alors là, tu ne vas pas résister à mon épée magique. Ni toi, ni ton petit copain. Ok, tu ne veux pas venir ? Très bien. Je vais venir te chercher. Ici, il y a trois lustiques. Qui sont de très mauvais compagnons. Et je ne vous explique même pas l'horreur de ce truc là-bas. On dirait bien qu'il est comme le monstre du début du jeu. Oula, attention, il peut m'atteindre d'ici. Euh, je ne l'aime pas beaucoup. Non, c'est vrai. Oh ! Ohlalalala. Le catastrophe. Ohlalalala. Oui il ressemble beaucoup au rejeton du greffet que l'on peut apercevoir au début du jeu, il ressemble beaucoup, je dirais même, c'est limite son frère jumeau Donc c'est ce genre d'horreur que l'on peut rencontrer dans ce château et il est loin de nous avoir réservé encore toutes ses surprises Alors il faut du courage pour faire ce château, je dois l'avouer Ok, d'accord Elle a pris l'attaque de plein fouet la pauvre dame Demoiselle Allez, à ton petit frère maintenant Alors je pourrais à l'ennemi passer en courant, je viens juste d'y penser, mais c'est pas trop mon genre Et puis plus je tue d'ennemis, plus j'ai de chance de récupérer d'objets Et aussi d'avoir de runes Qui pour moi est une bonne affaire je trouve C'est bien nu Allez viens, viens sur le toit, monte On va régler nos comptes Voilà T'auras moins fait ton rebelle Merci Toi, pareil, idem Tumeur Qu'à force on finit par connaître le chemin Presque par cœur J'ai peut-être dû garder cette viole pour le prochain combat Mais c'est pas grave Ça m'aura servi ici Et je n'avais pas eu ce bouclier Et il aura peut-être fait de moi de la sharpie Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça Le problème c'est qu'il faut que tu te découvres pour m'attaquer Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'y suis jamais rentré Impossible d'ouvrir cette porte de ce côté Très bien Toi, tu vas rejoindre ton copain Et quand il m'a entendu C'est beaucoup trop lent, ça va pas du tout Euh, il va nous falloir avoir du courage Je crois que c'est clair Mais euh Ma technique est bonne J'ai une bonne technique Je suis dans le juste Je suis dans le juste On va euh Lui tirer dessus Un petit peu à couvert comme ça Ah oui, non, pas comme ça Tromper de bouteau Une erreur qui peut être Fatale dans ce jeu Je tiens à le rappeler Euh Il m'enlisse Il m'enlisse Il se Protège avec son bouclier Dès qu'il le peut Voilà On n'a plus d'endurance Recule On se sélectionne Parce que Arrivé ici Euh Tout ce qu'il va faire C'est nous faire très très mal Si je descends, il va me taper dessus Il est où ? Il est caché ? Il a fait comme moi Il se cache Pas très gentil tout ça Il a Il a Proprement Proprement Disparu Il a Il a bugué Ils font comme cuisine ici Et je les revoilà Là-bas C'est pas dans ce cas-là Ah Coucou Quelle horreur Ouf Et donc C'est un monstre Une fois qu'il est battu Il ne revient pas Celui-là Et comme il ne m'a pas laissé d'armes Ah oui Très joli tableau Très bien Très très joli tableau Et on retrouve une hache des montagnes Que voulez-vous Monsieur les programmeurs du jeu Que je fasse avec une hache des montagnes Vraiment Mais n'importe quoi Et je l'ai déjà dit On voit rien dans votre château là Ok Alors là si je ne me trompe pas C'est là où Il y a des gros monstres Je me demande si je peux pas Les achever Avec l'arc Oui Je n'avais plus de magie Une capuche Pourpre Je viens de De récupérer une capuche Pourpre Ohlala Elle est super jolie Oui Ça tombe bien Elle va même avec mon temps Je ne me souviens pas De l'avoir Récupéré Oui ce géant a passé un mauvais quart d'heure Très bien Alors Euh Je ne sais plus réellement Où il fallait aller Je crois que c'est par là-haut La suite des événements Oui la grâce évanouie est ici Et comme vous pouvez le voir Ça nous ramène en fait A la même grâce évanouie C'est à dire que On vient de faire le tour là Et la suite Et la suite Donc des événements Passent Logiquement par ici Euh J'ai bien dit logiquement Là c'est le levier qui est bloqué Avec notre chevalier maudit Qui nous attend Un peu plus bas Très bien Alors toi Euh On t'aime pas beaucoup Je me dois dire Et voilà Et je vais me balader avec une flèche Dans le corps Et dans mon bras en plus Ça fait mal Un carreau Un carreau dans le bras Aïe 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 Ici il faut passer discrètement Car lui Il va ameter tout le monde Et donc Il faut le poignarder dans le dos Comme si vous voyez Voilà Là il est bien sage Et ses petits copains En dodo Pendant Qu'on va les trucider Joyeusement Soyeusement Une armure d'exilé Qui me servira On va déguiser dans Des fêtes Un gantelet d'exilé C'est super Et la suite de l'aventure Se passe par ici On va s'amuser à sauter de rempart en rempart On va chercher une clé lame de pierre L'oiseau Il nous attendait gentiment On commence à se rappeler de tous les pièges qu'il y a dans ce château Et on récupère l'émotion sieste en tailleur C'est pas génial Bon Moi je serais peut-être Plus avisé De prendre Des armes lourdes Un petit peu plus lourdes Et de changer de tactique Peut-être Je dois dire que cette arme Et cet espadron Est assez utile Pour Assommer Les ennemis Et en plus Avec l'électrification C'est encore Plus rigolo Alors ici Je n'arrive jamais à y aller Correctement C'est pas réussi Et ça me pose Des problèmes Ah Qu'est-ce que je viens de faire Oh sympa J'ai descendu plusieurs étages Oh Bon Bah dans ce cas Je vais poursuivre par ici C'est pas grave Toi T'es mort Quant à toi Euh Oui On l'avait presque eu Mais non L'arme qu'il a dans les mains L'arme qu'il a dans les mains a l'air de faire très très mal à la tête Les temps de chargement sont toujours aussi courts Ça fait plaisir Et on revient ici C'est pas vraiment là où on voulait revenir On va continuer vers le haut Voilà Voilà Là c'est fait le malin Et euh Cette fois-ci Alors je me souviens plus de ce qu'il y avait de l'autre côté On va quand même aller vérifier Non on va pas aller vérifier Je suis encore tombé Bon c'est pas bien grave Oui crache les feuilles aussi Oui 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 Ce sont des ennemis extrêmement violents et très difficile à à combattre Euh je suis tombé de haut quand même Au revoir Quelle bonne blague Allez Une fois-ci on se concentre On va essayer de longer les murs De manière à ne pas retomber de nouveau Bien que ce n'est pas important Je voudrais quand même explorer cette zone Pour m'assurer que je n'ai rien raté Je sais que sur la droite il y a un ennemi qui dort Mais sur la gauche il y en a deux autres Eux ils dorment pas du tout Donc si je passe comme ça Pour aller Le trucider C'est pas vraiment discret Mais il Oui Alors le coup du Oui mais vous aviez votre chance Je l'ai dit tout de suite Vous avez eu votre chance Vous n'avez pas su la saisir Vérifiez Non il n'y a pas grand chose ici A faire Et oui on peut prendre des potions Même en montant Les échelles Ah si il y avait quelque chose D'accord j'ai tout raté Le talisman De la griffe On le prend Comme je vous l'ai dit Je n'utilise jamais cette arme Je veux juste Tout collectionner Tout avoir Allez on continue Cette fois-ci on va changer de technique On va prendre la technique magique Alors on se laisse tomber d'ici Sur cette petite corniche Et de cette petite corniche On se retrouve Là où on était mort De cette fois-ci On va essayer De Bien Et on a l'armure de chevalier banni Altéré Il ne nous manque plus que casque Et bien sûr son arme Très bien on va pouvoir continuer Oh on a une art palette de soldats Alors là bien sûr On pourrait tous les tuer Si on voudrait On va passer de l'autre côté Et on va se retrouver Derrière leur dos On aura l'occasion De tous les abattre A ce moment là Et on a le manuel de guerriers nomades Le dixième Ok Donc dans mon inventaire Qu'est-ce qu'il fait Euh... Je ne l'arrive plus Ah oui c'est là C'est ça On va passer en os Des tempêtes Ce sera utile Si par la suite Là j'ai l'impression Qu'on pourrait sauter Passer par le trou Qui est là Et descendre Se battre directement Là-bas Euh... Ça va pas être mon chemin On va plutôt passer par ici On va plutôt passer par ici On a tellement l'habitude Qui surgissent Euh... Dans notre dos Pour nous mettre Des grands coups de bagnard Bon Faut dire que C'est une bonne guerre Puisque nous On fait strictement Exactement pareil Avec eux Oh c'est trop tentant Lui il avait dû répondre Lui Voilà Lui Euh... Lui on aurait pas du Euh... Le déranger Oh... Non Regardez-moi Ce feu D'artifice Alalalala C'est pas vrai On s'est bien fait achever Tout de même On s'est bien fait avoir Comme quoi Tout euh... N'est pas à faire Dans ce jeu Oui je sais Ça devient Très répétitif Croyez-moi J'en suis désolé On va essayer Euh... D'être un petit peu Plus rapide On commence à avoir Plus que l'habitude Du chemin Oh une pierre de forge De niveau 2 Euh... Ça on apprécie quand même Ok Euh... Je crois que Par ici Euh... C'est un raccourci Qui mène Au raccourci Et c'est un raccourci Comme une pierre de forge oh Zut Il a trop vouloir prendre de raccourcis c'est sa vie, qu'on finit par raccourcir l'ambiance sonore est glauque à souhait on avait déjà tes jambières mon brave allez on va pas refaire la même erreur que tout à l'heure lui se réveille, ça revient ok, tu peux le jouer comme ça pas de problème voilà va pas me chercher même pas peur j'ai vu ce professionnalisme tu dois mourir c'était écrit euh non, pas toi toi, oui ok donc euh là-bas on a un chevalier à battre euh parfois je me rappelle plus trop bien comment je m'en étais débarrassé il me semble bien que lui, c'est du costaud voilà et ils sont deux ah, c'est pas vrai bon, est-ce qu'il faut que j'aille ah, ce jeu est du violence et votre passion, euh, si vous voulez progresser allez et aussi pendant les temps de chargement et moi la patience, c'est pas trop bon truc allez, cette fois-ci, on en a assez tout ceci n'a que trop duré tu vois t'es mort oui oui, c'était ça un champignon non mais et toi tu vas me donner un champignon aussi voilà bon, ce sera bon pour les champignons je ne peux plus en avoir besoin maintenant non non, 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 je veux que tu sautes ici là c'est le petit truc là, comme ça allez, à partir d'ici on arrête de courir sans cesse dans les bras de la mort dans les bras de la mort oui, ok, très bien on a super voilà oui très bien et on fait n'importe quoi faut pas changer allez, on va passer à la vitesse suivante parce que on en a marre ah oui, il n'y a plus rien dans cette fiole madame oui, tu y étais presque tu y étais presque allez, on va faire un dernier essai et ensuite si on n'arrive pas à battre ces deux lourdeaux tout nuls vraiment je comprendrai pas je vais y aller à l'hardcore parce que parce que il est temps de mettre fin à ces enfantillages d'ailleurs je viens juste d'y penser mais il y a des choses salvatrices que l'on peut faire pour améliorer l'expérience de combat particulièrement avec les centres de guerre et cette arme là que l'on va doter de l'espadon de Caria voilà vous allez voir ça va déménager là on ne plaisante plus vous allez me dire qu'est-ce que ça va changer et bien vous allez voir que ça change non on repasse pas oh des questions oui cette arme est exceptionnellement puissante moi j'aime beaucoup cet espadon regardez comment il rentre dans mes ennemis ne laissant nulle vie c'est cette armure c'est cette armure aussi qui est très très lourde je dois dire je vous l'avais dit je suis très énervé et quand on énerve une jeune femme on peut s'apprêter à avoir de gros ennuis qui ah oui bien joué le tonneau est mort bon cette fois-ci évite évite de viser le tonneau s'il te plaît on va avoir besoin uniquement de la magie parce que alors il faut que je teste quand même pour vous faire voir voilà 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 ce qui les attend très bien très bien non non allez encore un petit coup et voilà ils sont morts tous les deux ils sont exactement là où je les attendais j'aime beaucoup ces attaques magiques car elles font beaucoup de dégâts elles sont très rapides et elles percent strictement toute défense de l'ennemi ce qui est bien pratique pour les achever alors je me souviens plus du tout de par où il faut passer oui mais je crois bien que je suis sur le bon chemin il me semble que oui des flèches très bien encore des échelles et on arrive à une partie du jeu où on peut voir que on peut être aidé par les invocations alors c'est pas très rassurant ça veut dire que là on entame vraiment le côté du jeu qui devient le plus difficile et ça c'est une partie qui de du comité d'accueil toi là t'es pas beau toi non plus oh je crois que non héhéhé ici j'ai une meilleure visée toi je sais pas si je vais pouvoir te tuer d'ici oui quand même donc très bien ici on descend là qu'on descend ici et qu'on va se faire tirer dessus de tous les côtés je crois que ce serait une mauvaise idée que de passer par ici je crois que tout ce qui m'attend par ici c'est la mort c'est pas autre chose je suis pas bien sûr qu'il faille descendre ici on pourrait croire qu'il y a une entrée est-ce que l'on aime le risque ouais pierre de forge ah oui et ben rien que pour ça ça va le coup de venir ici par contre là on va se faire dix craie l'huile est tout froid et pourquoi ces gardes ont plein de champignons dans les poches une autre pierre de forge très bien très très bien et là c'est un peu moins bien parce que ici on pourra pas passer ici le comité d'accueil et quelque chose ils vont nous réduire à néant par là c'est l'entrée de la porte comme vous pouvez le voir il nous sert à rien de rester ici on va plutôt repasser par les choguettes pour aller pour nous rendre de l'autre côté de la carte très bien on va faire une petite pause ici et moi je vous donne rendez vous dans la vidéo suivante prenez soin de vous de vos proches et de vos aimés faites attention à vous au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021